Donc là, on a le descriptif d'école, de manuel scolaire d'une situation de cystite abactérienne chronique, puisqu'on parle de plusieurs années. J'espère bien interpréter quand il est dit « toujours rien » en comprenant que les ECBU sont négatifs. Donc effectivement, présence de symptômes, mixtion plus fréquente, pesanteur vésical, tous les symptômes qu'on connaît de la cystite, brûlures mixtionnelles, voire même des brûlures qui irradient au niveau pelvien, indépendamment de la mixtion, donc au niveau vulvaire, au niveau vaginal. La constipation va la mettre de côté pour l'instant, parce que ce n'est pas un symptôme de cystite abactérienne, et sécheresse vaginale. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter. C'est-à-dire que cette sécheresse vaginale, il faut s'interroger sur « est-elle une conséquence de vos cystites abactériennes ? » « Ou est-elle une cause de vos cystites abactériennes ? » Et une hypothèse qu'on peut formuler, je ne connais pas votre situation, donc ça reste de l'ordre de l'hypothèse, c'est que la problématique soit regardée par l'autre bout de la lorniette, c'est-à-dire qu'il existe initialement une problématique de sécheresse, d'assèchement des muqueuses, voire même d'atrophie des muqueuses, qui peut être due à une situation de pré-ménopause, ou une situation de ménopause, ou un contexte postpartum avec un allaitement en place prolongé, ou un contexte immédiat postpartum, mais là comme on parle de 4 années, on n'est pas dans l'immédiat, ou il y a une contraception hormonale qui ne serait peut-être pas très adaptée à votre physiologie, donc avec des dosages qui pourraient éventuellement être à revoir, ou alors un problème de dysbiose vaginale, donc de carence en lactobacilles. Ça, ce sont les principales causes de la sécheresse vaginale. Dans tous les cas, quand il y a sécheresse vaginale, un examen qui doit être réalisé pour comprendre ce qui se passe, c'est le prélèvement vaginal, qui va vous permettre de savoir si oui ou non il y a dysbiose des lactobacilles de Doderline, et si c'est dans cette direction-là qu'il faut creuser, ou alors s'il faut chercher la cause ailleurs. Ça, c'est une chose pour la sécheresse vaginale. Et donc, mon hypothèse par rapport à l'existence de cystites abactériennes dans un contexte de sécheresse vaginale, c'est que la sécheresse est une cause et non pas une conséquence, et que donc la prise en charge la plus adaptée dans un cas comme celui-là, c'est prioritairement la prise en charge de la sécheresse vaginale. Il y a un article qui est très bien fait sur le blog, qui s'appelle « Bonification de l'écosystème vaginal pour résoudre la cystite », qui vous donne toutes les clés pour justement restaurer les muqueuses, restaurer le trophisme. Il y a un autre article qui s'appelle « Sécheresse vaginale », qui est encore plus spécifique. Pour vous le dire rapidement, les conseils dans un cas comme celui-ci, c'est premièrement hydrater les muqueuses, et pas que au moment des rapports, mais bien de manière quotidienne. Donc, appliquer quotidiennement une crème qui va être hydratante, nourrissante, apaisante pour les muqueuses vulvovaginales. Et je pense en particulier à Osilium Crema, mais que de plus en plus, on conseille en combo avec XRM. D'ailleurs, il y a un article sur le blog au sujet de cet autre produit, dont on parle très peu et qui pourtant est bien utile en cas de sécheresse vaginale. Donc, Osilium Crema et XRM en utilisation alternée une fois par jour, une application le soir au coucher pour réhydrater les muqueuses. En fonction du résultat du prélèvement vaginal, en général, il est bienvenu de faire des cycles de recolonisation des lactobacilles de Doderline pour remettre en place une flore qui soit abondante, qui soit équilibrée, qui soit compétente, qui soit en mesure de sécréter de l'acide lactique, lequel va garantir une bonne hydratation et un pontrophisme des muqueuses. Donc, ça va créer un effet cercle vertueux. Et donc, pour appliquer localement des lactobacilles pour effectuer cette recolonisation, on peut conseiller et ou Osilium Lavanda et ou Osilium Flora. Ça, c'est à définir au cas par cas. Des probiotiques oraux, pourquoi pas, même si en cas de sécheresse vaginale, c'est vraiment une mesure de dernière intention. C'est si vous avez envie, si vous avez du budget pour le faire, si vous pensez que ça peut vous aider. Comme dans votre cas, il y a aussi une constipation en place, ça pourrait être une très bonne idée pour vous, d'avoir ces probiotiques oraux en plus en soutien et en support. Et puis, évidemment, l'utilisation d'un lubrifiant au moment des rapports sexuels pour faire de telle sorte que cette sécheresse vaginale ne soit pas l'opportunité, à l'occasion d'un rapport pénétratif ou non, d'irritation de la muqueuse qui déclenche ou qui amplifie les symptômes de la cystite abactérienne desquels on est parti. Une fois que ça s'est mis en place, la prise en charge de la cystite abactérienne devient beaucoup plus simple avec une approche anti-inflammatoire destinée aux voies urinaires avec un complément alimentaire unique que peut être cysticaire qui, avec le combo quercétine-chondroprotecteur, va agir contre l'inflammation de la paroi et pour soutenir le trophisme et la réépitalisation de la paroi urotéliale, là pour le coup. Et puis, si besoin est, nous, on le conseille quasi systématiquement, même si la cystite est 100% abactérienne, coupler le cysticaire avec Osilium 20+, ou Osilium 4T, pour avoir quand même une petite supplémentation de base en démanose pour prévenir les éventuelles infections urinaires opportunistes de la situation inflammatoire. Et puis, encore une fois, la formulation complète de Osilium 20+, et Osilium 4T fait qu'il va y avoir une action apaisante pour les voies urinaires, puisqu'il y a un anti-inflammatoire, il y a un immunostimulant, il y a un antioxydant et un alcalinisant pour le pH des urines. Donc, moi, je vous conseillerais cette double approche, prise en charge de la sécheresse vaginale, et approche plutôt anti-inflammatoire et anti-irritative pour les voies urinaires, pour la cystite abactérienne.